Le Retour de l'Empire Romain C'est à dire je ne sais plus trop depuis le temps où j'y ai joué Je dois bien vous l'avouer, ça fait pas mal de semaines que je n'y ai pas touché Hop attendez bougez pas, je règle mon chronomètre Donc là je vais faire une session d'enregistrement Voilà donc ça y est on est reparti Donc alors moi ce que je voulais faire c'était refaire l'Empire Romain à partir de l'Empire Byzantin Donc alors pour ça il faut que Il faut, il faut que Voilà l'Empire Romain Donc il me faut l'Empire d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem et c'est tout ce que j'aurai Et pour le grand schisme il me faut le Sheka de Jérusalem Donc en gros il me faut tout Jérusalem Et pas uniquement Jérusalem, sachant que je ne dois pas l'avoir Jérusalem Non Donc ça c'était mon Info Exumé Dynastie, ok donc il va falloir que je remonte là Donc j'ai commencé à m'attaquer par petits bouts à ce qui est en train de se disloquer du gros empire arabe qu'il y a là Donc alors pour Antioche, si je raconte pas de conneries, c'est ce bout là qu'il faut Voilà c'est ça, c'est ce bout là qu'il faut donc il faudra aussi en profiter un moment ou un autre Pour Alexandrie, c'est toujours l'Empire Arabe Et ça c'est uniquement le sudanat des... Voilà donc éventuellement Alexandrie, c'est ça qu'il faut Donc je vais devoir pour aller lui taper dessus directement Est-ce qu'il a des alliés ? Euh... Ifrika, mais bon ça c'est pas trop trop un souci Ok, il faudra aussi que j'aille lui taper sur le coin du nez à celui-là Euh... Qu'est-ce que j'ai comme revendication ? Bon... Ok... D'accord, si tu déclare la guerre Je peux récupérer que ça, que ça, que ça... Donc après je peux tout lui récupérer... Euh... Donc il y a quand même 13 000 hommes le mec C'est pas... c'est pas un petit rigolo Et donc moi combien de troupes est-ce que je peux le lever ? Je peux enlever 30 000... Grâce à moi-même... Et mes vasso... Ah c'est vrai que j'avais un tout jeune roi Donc ça c'est plutôt bien... La comtesse du bar... Donc normalement je devrais récupérer euh... Devrais naître dans la pourpre du coup mes enfants Ce qui fait que euh... Voilà... Ce qui fait que contrairement à elle... Euh... Donc du coup ils seront des AIT légitimes directement Ce qui fait que je récupérerais en effet directement le bar... Donc ça c'est plutôt bien euh... Là où il y a la bohème... Qui n'a vraiment pas grand monde... Donc si je fais la guerre pour la bohème... Je peux récupérer tout ça... Je peux récupérer ça... Ou je peux récupérer juste ça... Je regarde un peu euh... Ce que je peux euh... Ce que je peux euh... Ce que je peux attaquer euh... Euh... Mais euh... Je pense que je vais aller m'attaquer euh... Donc soit... Soit eux... Qui n'ont pas grand monde... Et qui n'ont personne... Donc je pourrais aussi dire... Qui pourrait venir les attaquer... Alors qui pourrait venir les défendre clairement... Euh... Je pense que ça aura quand même beaucoup plus de coups de récupérer ça... Euh... Donc eh ben c'est ce que je vais faire... Donc je peux récupérer 1000 troupes ici... C'est toujours la Grèce... 4000... Euh... Est-ce que moi du coup je suis un pèlerin... Juste pour voir... Non j'ai pas encore effectivement pèlerinage... Ben du coup je vais aller le faire... Parce que ça apporte toujours des bonus un peu sympas... Euh... Donc du coup j'irai à Jérusalem... Et voilà... Euh... Ok bah vas-y vas-y... Va lui faire la guerre... Ça lui fera les pieds... Et ça me permettra de récupérer un petit bout... T'inquiète... C'est bien ce que tu fais mon grand... C'est bien ce que tu fais... Et du coup tu étais aussi en guerre contre Swab... C'est bien... C'est bien les gars... Continuez à agrandir le territoire comme ça... Moi ça me va très bien... Euh... Bon on va voir ce que je vais récupérer comme trait... Et... Déprimer... Génial... Hum... 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 Ok... Ça c'est bien... Ce qui pourrait être bien aussi c'est qu'il allait joindre ces deux territoires là... Donc alors j'ai 15% de chance de gagner ça... Ou alors sociable... Faut mieux que j'essaie de devenir sociable... Je pense que c'est mieux... Raté... Ça c'est bien... Ça c'est bien... Ok... Euh... Est-ce que je suis remis en cause par des fractions... Euh... Des petites... Certes... Mais bon... Allez... Je vais organiser... Euh... Un grand tournoi... Hop... Et donc du coup niveau des factions... Qu'est-ce que c'est lui ? Ah oui c'est un mec que du coup j'ai récupéré... Donc je vais essayer de lui imposer... Une conversion religieuse... Il ne veut pas... Ouais... Ça ne changera rien ça... Ouais... Là c'est vrai que j'ai récupéré du coup Alep... Ça c'est un peu couillon... Ça c'est un peu couillon hein... Euh... Stian ça c'est très bien... T'as pas encore eu le temps de faire des enfants toi... Euh... Ça c'est un peu plus con quand même... Ah c'est cool... Et du coup je vais faire euh... L'organiser de mariage... Est-ce que je peux lui demander la... Une fois de se fossiliser... Enfin pas de se fossiliser mais euh... Non je peux lui demander de... Changer de... De religion... Euh... Donc c'est bien je me suis marié... Euh... Est-ce que j'ai un autre prestige ? Non c'est bon... De prendre un peu plus d'argent... Euh... Donc alors comme ambition... Avoir un fils... Ouais... Euh... Du coup bah maintenant que j'ai fait ça... Euh... Je vais aller... lui déclarer la guerre... Ouh... Ah purée... Voilà donc alors ça... Comme on dit... C'est fait... Et là je mets toi à voir plus que... Lens yeux... Pour pleurer... Et donc du coup t'as récupéré quoi... C'est très bien ça... C'est très très bien... D'ailleurs je pourrais même euh... Oula... Il a bien blobé... Quand même là-haut... Donc quand j'ai bien blobé... C'est à dire qu'il a bien... Il a bien pris du poids quoi... C'est comme euh... C'est comme moi à la base j'avais que ça... Et je me suis quand même bien étendu... Non... T'as pas commencé à être malade... Purée... On commence au moins... Par avoir des gosses... Et attend que... Euh... J'entends pas aller à Périal... C'est quand même dommage hein... Que j'ai pas la fin du texte... Euh... Bah je vais faire ça... Un peu trigolo... Et donc du coup je pense que euh... Je vais essayer de... De manier euh... Avec parcimonie... Ah cool... Puissant Martial euh... C'est tout le fait de prix hein... Euh... D'accord... Je vais directement aller leur défoncer la tronche... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe à Jène... Qu'est-ce qu'il se passe à Jène... Qu'est-ce qu'il se passe... Qu'est-ce qu'il se passe... Qu'est-ce qu'il se passe là-bas... Ok... Il y a ça... Il va vraiment falloir que j'aille leur défoncer la tronche au... Aux vikings parce que j'en ai marre de me faire payer tout le temps. Donc du coup, lui est sur l'autorité de qui ? De personne, d'accord. Est-ce que j'ai un cas Suspili contre lui ? Oui, mais il va falloir que j'aille taper un peu sur eux. 14 000 hommes, et moi j'en ai potentiellement... D'ailleurs je serais que j'en ai 35, 32. C'est bon, ça va vraiment leur faire du mal. Ouais, donc il va falloir que tu fasses un autre enfant si tu veux pas que ce soit mon oncle qui récupère le truc. Et donc toi petit prince, tu risques très très fortement de récupérer un duché. Est-ce que du coup, il m'en faut... il m'en faut... il m'en faut... il m'en faut 51%, donc du coup il m'en faut 7. Enfin, non, non, on faut vite, du coup on manque encore 6, j'en récupérer 3. Il va y avoir plein de monde sur qui il fera qu'on tape, alors juste pour voir au niveau des royaumes d'Italie, empire byzantin, et donc niveau empire de Jure, j'aime bien regarder un peu les cartes d'empire de Jure, comment ça évolue, donc du coup je vais avoir l'Italie qui va être intégré, parce que la Bavière aussi je pense qu'à un moment ou un autre, par exemple Saint-Gal très clairement quand on l'a récupéré ça sera à manger dans mon empire, il y a des chances quand même pour Clifrika assez rapidement ça arrive, l'Egypte ça va commencer à arriver, l'Arménie aussi ça va, l'Arménie c'est déjà dans mon empire de Jure je suppose, oui, ça dit n'importe quoi, donc du coup c'est le royaume de Torhide, qu'il faudra aussi qu'on aille récupérer. Hop, non, la partie qui reste là, l'autre partie qui va les taper dessus de l'autre côté, ça j'ai pas besoin de le créer, ça j'ai pas besoin de le créer, et du G de Provence je pense pas avoir besoin de le créer, ah si j'aurais peut-être le créer pour le filer à lui, pour ensuite le filer au Roi de Bourgogne pour foutre un peu la merde, donc du coup je vais le créer, parce que dans ce jeu là faut savoir un peu foutre le bordel entre vos vassaux, parce que sinon elles essayent toujours de se rebeller, et c'est un peu chiant, du coup c'est pour ça que je conseille très très fortement si jamais vous voulez jouer à ce jeu, d'essayer de foutre la merde entre vos vassaux comme ça, en faisant créer des guerres internes, parce que pendant qu'ils seront la guerre entre eux pour récupérer des terres, ils ne vous font pas la guerre à vous. Et donc du coup moi ce que je vais faire c'est transférer le vasselage, le Duc de Provence, comme ça en plus lui il est content de récupérer un peu de ses terres légitimes. Bon bah du coup ça va faire bientôt 20 minutes que je suis en train de tourner, donc je vais finir cette guerre et puis j'enchaînerai sur l'épisode suivant. N'empêche ça se convertit bien, ça c'est cool. C'est vraiment cool, comme ça on va vraiment éviter les gros problèmes religieux quoi. Ouais donc ils participent à la guerre là-bas. Elle est mauviète mais c'est pas la mauviète. Donc du coup je suppose que j'aurai un commandant qui doit être mort, oui. Ok moi j'aime bien regarder un peu les événements ce que ça donne parce que c'est toujours sympa. Ah ça c'est un peu chiant par contre. Oh non ! Excusez-moi, il y a les voisins qui sont en train de faire des travaux. Donc du coup ça fait, enfin périodiquement comme ça, ça leur prend, ils percent, et c'est assez énervant. Donc du coup j'ai gagné 1 en intrigue, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ok. Ah. Hop. Et je lèverai des troupes quand les autres seront arrivés. D'accord. Et voilà, il est mouru. Donc alors 115%. Tu veux ou tu veux pas ? Bon ça c'est bien. Bon ça devrait avancer assez rapidement, du coup il reste quasiment plus de... Oh la la. Je suis vraiment désolé de râler comme ça, mais ça me saoule quand j'ai... Comment dire, ça me saoule quand euh... Quand les voisins font des travaux comme ça euh... Non plus que c'est pas la première fois. Désolé ! Et donc alors lui... Ok. Ouais ça se convertit bien quand même dans l'ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Donc lui aussi participe à une guerre, ok. Donc voilà. Donc normalement il devrait pas y avoir trop trop de soucis hein. Ouais c'est bon, je suis à 100%. Hop. 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 Donc alors du coup il me semblait avoir repéré un... Un cousin ou je sais pas quoi euh... 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 Non c'est pas Louis... Non c'est pas lui... Non c'est pas lui... Non c'est pas lui... Voilà. Autre Jourdain. Hop. Et il repaille sur les titres. Ah cool ! On pensait pas que lui repailler son titre ça lui prendrait euh... ça aussi. C'est plutôt sympa. Encore. Encore un titre foncier. Hop. Encore tous les titres. Et voilà. Et donc du coup je me retrouve avec lui. Puis parti du Sinai. Est-ce que je peux retirer ton titre à toi ? Euh... Popopopopopopopopop. Euh... Allez mets un titre voilà. Ah ouais non. Bon. Donc alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais... Envoyer ici. Et donc alors il est à Nice. On lui défoncer sa gueule. Et... Après je vous laisserai ici pour cet épisode. Non. Et voilà. Bon bah donc du coup moi je vous laisse ici. Euh... C'était super sympa de reprendre ce tournage. Là je vais enchaîner encore pour euh... Un ou deux épisodes. Donc bah moi je vous dis salut c'est Top Partia.